Depuis quelques années, plusieurs collectifs de Barcelonais ont entrepris leur reconquête dans le but de restaurer ces traditions de sociabilité. Lola Armadas, cofondatrice de l'association Coincidencias, a initié depuis 2013, au beau jour, une programmation artistique baptisée Terraz en Cultura, la culture sur les toits. L'objectif fondamental de Terraz en Cultura, depuis son origine, est de donner une nouvelle vie à des espaces qui étaient en train de tomber dans l'oubli, de faire revivre les toits par le biais de la culture. Nous souhaitons proposer de nouvelles expériences, car nous croyons qu'il existe une autre manière de vivre et de consommer la culture que dans le cadre des grandes institutions. Nous sommes aussi intéressés par le lien social qui se crée lorsque le public n'est pas seulement spectateur, mais qu'il s'investit dans le projet en l'accueillant chez lui. C'est le cas de ce toit, qui, lors d'un précédent événement, s'est transformé en salle de théâtre. Dans notre recherche de lieux non conventionnels, nous nous sommes d'abord rendus compte que les toits de Barcelone étaient de moins en moins utilisés. Il y en a beaucoup même auxquels les copropriétaires ne peuvent plus accéder. Et puisque nous souhaitions développer une culture plus communautaire et plus collective, nous avons finalement trouvé que les toits étaient des lieux parfaits pour cela. En tant que Barcelonais, nous voulons que ces espaces méditerranéens soient aussi les nôtres. Et puis, c'est une manière plus expérimentale et plus conviviale de vivre la culture. On fait tomber le quatrième mur pour que le public puisse toucher l'artiste, en supprimant la distance qui existe lors des événements classiques. Pour participer à nos événements, il faut d'abord s'inscrire en donnant son nom, mais sans savoir ce qui va se passer, ni où ça aura lieu. Nous le faisons pour deux raisons. Ne pas divulguer l'adresse et ainsi préserver l'intimité de notre hôte, mais aussi pour conserver l'aspect ludique du mystère. Le public est convoqué à une heure précise, mais le spectacle ne commence que 30 minutes plus tard. Car pendant qu'il s'installe, nous l'invitons à boire un verre et lui permettons de découvrir le lieu. En effet, l'espace revêt dans ce projet une importance tout aussi grande que la partie artistique. Ce soir, nous accueillons Nevoa. La Nevoa est une chanteuse barcelonaise, mais elle s'est spécialisée dans la musique du Portugal. Elle mélange donc ses origines catalanes et la tradition portugaise sur laquelle elle travaille depuis longtemps. Il existe d'autres initiatives que la nôtre et je crois qu'avec ce genre de projet, les toits vont connaître une petite révolution. S'ils étaient effectivement en déshérence, il y a encore 3 ou 4 ans, aujourd'hui, ils sont en plein essor. Je suis persuadée que s'ouvre un avenir radieux pour les toits de Barcelone. Je crois que ens espera un bon futur dels serrancs. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.